Oui, bonjour à tous. Mon nom est Kodyovi Assoy, professeur au département de finances à l'École des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Montréal. C'est pour moi un grand plaisir de pouvoir vous donner ce cours, même si je ne suis pas physiquement avec vous. Nous allons partager les prochaines heures ensemble dans le cadre de ce cours de mathématiques financières, calculs actuariels. Je tiens avant tout à remercier tous ceux qui ont procédé, organisé et permis finalement à ce que ce cours se tienne à distance. Je tiens à remercier notamment le doyen, monsieur Théra, Sebois Théra, et le professeur Salih Diop de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako pour nous avoir permis justement d'organiser cette séance de cours à distance. Alors, les mathématiques financières sont très importantes dans nos vies, très utiles à chaque jour pour chacun de nous lorsqu'on a à prendre des décisions avec des conséquences financières. Alors, c'est assez important de les maîtriser. Elles sont utiles pour l'évaluation des actifs financiers, pour apprécier la qualité d'un projet d'investissement. C'est dans ce cadre-là que c'est très important pour les étudiants qui sont au niveau de la gestion de maîtriser les outils, les concepts et les techniques de calcul actuariel. Alors, l'objectif de ce cours justement vise notamment à vous familiariser avec ces notions de calcul actuariel et de vous permettre notamment d'analyser et d'intégrer la dimension temporelle dans l'évaluation des actifs financiers. Alors, notre menu du jour, je vais d'abord procéder à la présentation rapide du cheminement au niveau du cours, donc de notre plan de cours. Et ensuite, on va aborder notre premier thème qui touchera la valeur temporelle de l'argent. Alors, c'est un principe des notions que vous deviez avoir vues dans votre premier cours de mathématiques financières, mais ce sont des concepts suffisamment importants que je me suis permis de les rappeler et d'aller, de les approfondir dans le cadre de ce cours, afin qu'une fois qu'on les ait bien maîtrisés, nous puissions justement les utiliser pour l'évaluation des emprunts, l'évaluation des obligations, l'évaluation des actions par la suite. Alors, je vais certainement me mettre dans un petit coin pour pouvoir partager mon écran avec vous, afin que nous puissions tous ensemble suivre le matériel du cours. Le matériel est disponible et en principe, vous devriez tous comme étudiants avoir accès à ce matériel. Alors, comme je le dis, je vais plutôt me mettre dans un petit coin à côté, puis nous allons pouvoir justement passer à travers ce matériel. Alors, d'abord, au niveau de la présentation du cours, évidemment, c'est votre cours de calcul actuariel. Alors, les objectifs, je les ai énoncés, et les séances de cours, notre séance d'aujourd'hui, tout comme notre prochaine séance, donc nos deux premières séances, porteront sur la valeur du temps ou le facteur intérêt dans la prise de décision financière. Les cours suivants, c'est-à-dire les cours 3 et 4, porteront sur l'application du calcul actuariel à la valorisation des titres à revenus fixes. Qu'est-ce qu'on entend par titre à revenus fixes ? Ce sont des emprunts individuels et ce sont les obligations. Et les cours 5 ou les séances de cours 5 et 6 porteront sur le calcul actuariel utilisé dans le cadre de la gestion des projets d'investissement. Et nos cours 7 et 8 porteront sur l'utilisation du calcul actuariel pour l'évaluation des actions ordinaires, c'est-à-dire les titres de propriété des entreprises. Et l'examen final, évidemment, M. Diop, en place, organiserait justement les séances pour l'examen final sur place. Alors, dans le cadre du cours, les outils pédagogiques que nous utiliserons avant tout, ça nous prend en principe une calculatrice financière, celle qu'on utilise le plus couramment ici en Amérique du Nord, c'est Texas Instruments et Sharp. Mais il y a plusieurs autres calculatrices financières dont vous pouvez vous procurer et que vous pouvez acheter, justement. Mais si vous n'avez pas de calculatrice financière, au moins avoir une calculatrice ordinaire, mais avec les fonctions puissantes, tout au moins. Et si vous voulez vous procurer une calculatrice financière sur le marché, assurez-vous que la calculatrice a les touches qui portent sur N, c'est-à-dire le nombre de périodes, puis le taux d'intérêt, la valeur présente, la valeur future, etc., ou les paiements. Les tables financières sont importantes. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas, j'ai préparé un résumé des tables financières les plus importantes que nous allons utiliser dans le cadre de ce cours. Je les ai également mises à votre disposition. Alors, en principe, vous devriez avoir assez à ces tables financières. L'utilisation des fonctions financières d'Excel, évidemment, aujourd'hui, avec l'utilisation des programmes d'ordi. Alors, vous avez la fonction, plusieurs fonctions financières d'Excel qui seraient en principe utiles dans le cadre de ce cours de mathématiques financières. Même si je ne vais pas aller en détail de ces fonctions, je vous donne la référence, une référence que vous pouviez aller télécharger, le document Excel Finance, qui vous donne les principales fonctions financières, notamment pour des fins de calcul actuarielles. Et je vous donnerai également, dans le plan de cours, vous avez quelques capsules vidéo. J'ai pris ceux du professeur Saïd Shermac, quelques capsules qui reprennent, des capsules qui reprennent d'une manière ou d'une autre, sur certains des concepts et certains des sujets que nous couvrons dans le cadre de ce cours. Alors, vous pouvez aller sur YouTube, plutôt que juste de regarder des films sur YouTube ou regarder également des capsules qui portent sur les mathématiques financières. Alors, à chaque séance de cours, j'ai quelques capsules qui sont spécifiquement identifiées et que vous pouvez aller regarder sur YouTube. La référence vidéographique du cours, c'est le livre d'Octave Yogun Ghena, Mathématiques et gestion financière, application avec exercice corrigé. En fait, je ne m'attends pas nécessairement à ce que vous achetez ce livre. C'est pour ça d'ailleurs que mes notes de cours, qui sont également à votre disposition, sont des notes assez détaillées, vous permettant tout de même d'être suffisamment autonome et de comprendre l'essentiel de la matière à travers mes notes de cours. Mais si vous avez l'occasion, c'est la référence bibliographique pour le cours. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre tout premier cours qui porte sur la valeur du temps ou le facteur intérêt dans la prise de décision financière. Alors, autant le cours d'aujourd'hui que le cours de la semaine, le prochain cours en fait, les deux prochains cours, celui d'aujourd'hui et le prochain, justement, portent sur la valeur du temps ou le facteur intérêt dans la prise de décision financière. Alors, comme je le disais, c'est pratiquement une révision de l'ensemble du cours que vous avez fait en première année, votre premier cours de mathématiques financière et un approfondissement, justement, de ces concepts et on va les utiliser par la suite pour l'évaluation des actifs. Alors, la toute première, notre thème du jour, les thèmes qu'on va couvrir, les valeurs temporelles de l'argent, la notion d'actualisation et de capitalisation. Je vous parlerai des différents types de taux d'intérêt qu'on a, taux d'intérêt nominal, périodique, effectif, équivalent ou taux avec capitalisation continue par la suite. On couvrira également aujourd'hui la valeur actuelle et future d'un montant unique, la valeur actuelle et future de multiples flux monétaires, mais qui ne sont pas nécessairement constants. Et au prochain cours, on couvrira les deux derniers points, c'est-à-dire les ennuités, les ennuités ordinaires, les ennuités générales, les ennuités croissantes. Alors, tout ce qui touche les ennuités et les perpétuités seront couverts au prochain cours. Alors, sans plus tarder, évidemment, continuons tout de suite et regardons notre premier thème du jour, c'est-à-dire les motivations et la valeur temporelle de l'argent et les notions d'actualisation et de capitalisation qui constituent notre tout premier thème. Alors, la valeur temps de l'argent est une notion fondamentale, une notion clé de la finance. En fait, elle repose sur l'idée selon laquelle 100 francs aujourd'hui valent plus que 100 francs dans un an. C'est le principe de base. C'est-à-dire que 100 francs aujourd'hui n'est pas directement comparable à 100 francs d'il y a un an et n'est pas directement comparable à 100 francs dans deux ans ou dans trois ans. Alors, pourquoi il y a une différence? C'est parce que l'utilité ou la satisfaction que retire un agent économique de l'argent qui est disponible aujourd'hui est beaucoup plus grande que celle que l'utilité qu'elle retirera de l'argent qui serait disponible seulement dans un an ou dans deux ou dans trois ans. Et cette notion, ce concept de valeur temps de l'argent est à la base de l'évaluation de tous les actifs financiers. Ce qui va nous amener justement à identifier lorsqu'on a un actif financier c'est quoi ces flux monétaires et déterminer où se trouvent ces flux monétaires dans le temps et pouvoir procéder à son évaluation. Alors, qu'est-ce qui reflète, qu'est-ce qui donne la différence entre la valeur d'un franc d'aujourd'hui et la valeur du franc dans le futur? Il y a trois composantes principales qui font en sorte que la valeur du franc aujourd'hui est complètement différente de la valeur du franc dans un an. Cette différence se reflète dans le coût de la rénonciation d'une consommation immédiate pour une consommation future. Autrement dit, 100 francs aujourd'hui je peux la consommer, je peux l'utiliser pour mes projets d'investissement aujourd'hui mais 100 francs dans un an, c'est comme si je renonce à cette utilisation d'aujourd'hui et pour ce faire, il me faut une compensation pour le délai de consommation. Alors, cela va se refléter dans ce qu'on va appeler le taux d'intérêt. Deuxième composante qui fait en sorte que la valeur d'un franc d'aujourd'hui est différente de la valeur d'un franc dans un an, c'est la perte du pouvoir d'achat du franc au fil du temps. Donc, l'inflation et vous le voyez bien à Bamako ou dans toutes les villes en Afrique, on réalise que ce qu'on achète aujourd'hui avec 100 francs, on en achetait beaucoup plus avec ce 100 francs il y a de cela cinq ans ou il y a de cela quelques années. Donc, parce qu'il y a un niveau d'inflation, c'est-à-dire la perte du pouvoir d'achat du franc à travers le temps. Ce qui fait que un franc aujourd'hui et un franc dans un an sont des valeurs différentes parce que ça prend une compensation pour l'inflation, c'est-à-dire la perte du pouvoir d'achat du franc à travers le temps. Et finalement, le risque que le franc ne puisse être entièrement récupéré dans le futur. J'ai 100 francs aujourd'hui, mais si je renonce à l'utilisation et que je vous le passe ou je vous le prête, il y a un risque que dans un an, je ne puisse rentrer complètement en possession de ces 100 francs. Donc, l'écart entre la valeur de 100 francs aujourd'hui et 100 francs dans un an va également être reflété et va également refléter la compensation ou la prime pour le risque du projet ou le risque de crédit finalement associé à la renonciation de la consommation actuelle avec mes 100 francs. Alors, nous allons appeler comme taux d'intérêt en fait l'élément qui finalement nous permet, nous récompense pour la renonciation au délai de consommation, pour la compensation pour l'inflation et la perte de pouvoir d'achat et pour la prime de risque ou le risque de crédit. Alors, le taux d'intérêt va renfermer justement ces trois composantes. Là, avant de continuer, je vais m'arrêter ici déjà et vous donner mon tout premier devoir du cours. Le premier devoir, c'est de voir est-ce que le taux d'intérêt, pensez-y, on en discutera, est-ce que le taux d'intérêt peut être négatif? Pensez-vous que le taux d'intérêt peut être négatif? Alors, procédez à la recherche sur Google sur un taux d'intérêt négatif et évidemment, ça vous donnerait des idées et comment pouvoir justifier un taux d'intérêt négatif sachant que le taux d'intérêt est le reflet de ces trois composantes qu'on vient de voir, la compensation pour le délai de consommation, la compensation pour l'inflation et la compensation pour le risque de crédit. Alors, disons que puisque 100 francs aujourd'hui, on dit qu'il y a une différence entre la valeur d'aujourd'hui et la valeur de demain, donc les sommes d'argent associées à des dates différentes ne peuvent pas être directement comparées. Alors, comme par analogie, c'est comme si je vous disais faites-moi la somme entre 10 000 francs CFA et 10 euros. 10 000 francs CFA plus 10 euros, ça fait combien? Alors, oui, vous ne pouvez faire cette sommation que si vous connaissez le taux de change entre le franc CFA et l'euro. Alors, vous allez me demander est-ce que je veux la réponse en francs CFA ou si je veux la réponse en euros? Alors, ça va être exactement le même type de raisonnement qu'on va avoir au niveau de la valeur temporelle de l'argent. Alors, puisque l'addition entre 10 000 francs CFA et 10 000 euros est impossible si on ne connaît pas le taux de conversion, donc, pour les devises, ce serait le taux de change pour la conversion. Alors, pour de l'argent dans la même monnaie, dans la même devise, mais à différentes périodes du temps, à différentes périodes aujourd'hui ou dans un an, dans deux ans, ça nous prendrait ce qu'on va appeler des facteurs d'actualisation et des facteurs de capitalisation qui constitueraient en quelque sorte des taux de conversion entre l'argent d'aujourd'hui et l'argent de demain ou l'argent d'après-demain et l'argent d'aujourd'hui. donc à l'argent ou des flux monétaires associés à des dates différentes. Alors, regardons cela de près, on va voir ceci, voici à peu près pour un flux monétaire, une série de flux monétaires. Aujourd'hui, on a un flux monétaire de FM0, flux monétaire ou cash flow ou flux de trésorerie comme on va l'appeler. Alors, flux monétaire au temps zéro, 100 francs aujourd'hui. Dans un an, on a 200 francs, dans trois ans, on a 300 francs, dans quatre ans, on a des montants différents et on veut faire leur somme, quelle est la valeur totale de l'ensemble de ces flux monétaires pour pouvoir faire la somme et déterminer et il nous faut justement un facteur de conversion qui justement dépend du taux d'intérêt qui reflète la renonciation à la consommation présente, reflète l'inflation entre aujourd'hui et demain et reflète la prime de risque. Alors, notre tout premier concept à voir aujourd'hui, c'est la valeur actuelle d'un flux monétaire quelconque. Alors, dans la dimension temps, on a les différents flux monétaires, nous allons appeler valeur actuelle des flux monétaires, l'opération qui consisterait justement où la valeur de ces flux monétaires est ramenée à aujourd'hui, la valeur aujourd'hui ou la valeur actuelle de flux qui arrive dans le futur. Donc, l'actualisation va consister alors à déterminer la valeur présente ou la valeur actuelle des flux qui se produisent à des dates ultérieures. Alors, c'est ce qu'on voit justement ici où on voit que les flux monétaires au temps T sont ramenés au temps T0, le flux monétaire au temps T2, le flux monétaire 2, est ramené au temps T0 par le processus d'actualisation des flux monétaires. De l'autre côté, la valeur future d'un flux monétaire quelconque, c'est sa valeur à une date ultérieure, évidemment. C'est le processus qui nous permet de déterminer quelle est la valeur de 100 francs d'aujourd'hui, quelle est sa valeur dans 5 ans, dans 10 ans, pour qu'on s'y ait justement une opération de capitalisation où on déterminerait la valeur future des flux qui se produisent à des dates antérieures ou des flux monétaires d'aujourd'hui. Autrement dit, à la date grand T, c'est-à-dire dans 10 ans, par exemple, quelle est la valeur d'un flux monétaire FM0, quelle est la valeur d'un flux monétaire FM2 dans 10 ans, dans T égal à grand T, donc on cite ici dans 10 ans. Donc c'est ça le processus de capitalisation des flux monétaires dans le temps. Alors, ces deux concepts-là sont à la base justement, ce sont des principes importants pour la valorisation de tout actif financier qui, les principes que je les ai dictés ou que je les énumère ici, le tout premier, c'est qu'on ne peut pas comparer des flux monétaires qui sont dans des périodes différentes, alors il faut toujours comparer et évaluer les flux monétaires au même moment dans le temps. Certains flux, ceux qui vont arriver dans le futur, il faut les actualiser et les flux d'aujourd'hui qu'on voudrait évaluer à un temps dans le futur, il faut les capitaliser. Alors, les capitaliser, c'est se déplacer du présent vers le futur, l'actualiser, c'est ramener le futur vers le présent. Et la façon la plus simple pour un étudiant de pouvoir justement capter ces concepts, c'est à travers ce que nous allons appeler la ligne du temps. Donc, construction de la ligne du temps qui consiste finalement à identifier à partir d'aujourd'hui T égale à zéro et à différentes périodes jusqu'à une date future, donc la date où arrive le dernier flux monétaire est égal à 10 ans ici. Donc, je vous donne ici un exemple d'une série de flux monétaires où, pour le projet, je dois dépenser, disons, 200 000 francs aujourd'hui et à chacune des années qui vont venir, je recevrai un loyer ou un rendement d'autour de 24 000 francs CFA par année sur les 10 prochaines années et à la fin des 10 ans, je peux revendre l'actif qui m'a généré, donc l'investissement des 200 000, je peux le revendre à 100 000 francs au niveau de dans 10 ans. Alors, j'ai des différents flux monétaires pour lesquels je peux déterminer c'est quoi leur valeur soit au temps T égale à 0, soit dans 10 ans au temps T égale à 10 ou n'importe quel moment entre aujourd'hui et 10 ans. Autrement dit, je peux me situer dans 5 ans et capitaliser certains flux monétaires que j'ai aujourd'hui qui sont avant la date où je me situe et actualiser les flux monétaires qui sont après la date où je me situe. Alors, c'est vraiment les principes à la base de la valeur temporelle de l'argent, à la base de l'évaluation de différents actifs financiers et c'est là-dessus que nous allons nous reposer pour évaluer les emprunts, pour évaluer les obligations, pour évaluer les actions au niveau de ce cours. Alors, prenons la première transaction financière la plus simple, c'est un placement à la banque. votre compte d'épargne, vous déposez un million de francs CFA dans votre compte bancaire un million 100 000, allons-y avec 100 000 comme, et ce montant que vous déposez, nous allons l'appeler le principal ou le capital que vous placez. alors, à la fin de l'année ou à la fin de la période de placement, la valeur totale que vous aurez accumulée sur votre compte bancaire serait alors la valeur accumulée ou la valeur totale qui va comporter à la fois le capital ou le principal que vous avez placé et évidemment les intérêts que l'institution financière ou la banque vous aurait attribué, accordé justement pour la renonciation justement de la consommation actuelle de vos 100 000 francs CFA. Alors, nous allons dans le cours désigné par T, le temps écoulé entre la date de l'investissement et la date où on évalue justement le temps que c'est c'est la période finalement ou unité de temps qu'on va appeler période et on va assumer que si cela constitue une année à moins d'avis contraires. Alors, cela nous amène à introduire les deux concepts d'intérêts simples et d'intérêts composés. C'est des choses que vous avez justement déjà vues mais je pense que c'est assez important puisqu'on va les utiliser par la suite. Alors, c'est quoi les intérêts simples et c'est quoi les intérêts composés? En fait, le principe est assez simple. Pour chaque nouvelle période dans le cadre de la composition à intérêts simple, les intérêts ne sont calculés que sur la base du capital initialement investi uniquement. Autrement dit, les intérêts que j'ai sur ce capital ne portent pas d'intérêts. Donc, il n'y a pas de réinvestissement des intérêts. alors de réinvestissement, il n'y a pas de capitalisation des intérêts. Alors, c'est des intérêts simples qui sont davantage utilisés pour des opérations de très court terme sur le marché monétaire ou pour le calcul des coupons courus au niveau des obligations lorsque, justement, dans quelques semaines, nous allons couvrir directement les obligations. Si les intérêts ne sont calculés que sur le capital investi, les intérêts d'une période à l'autre ne vont pas varier. La valeur finale ou la valeur accumulée sur une période d'investissement donnée ne serait rien d'autre que la valeur du capital que j'ai placé plus les intérêts que j'ai eu sur ce capital fois le nombre de périodes où on m'a donné des intérêts. Alors, je pense que je vais avoir juste pour l'identification. Alors, nous avons ici précisément que la valeur finale, la valeur accumulée dans le cadre des intérêts simples ne sont rien d'autre que la valeur n'est rien d'autre ici que le capital initialement accumulé, l'intérêt sur ce capital chaque année et pendant le nombre de périodes ou le nombre d'années où j'ai procédé à mes placements. Alors, ici, les intérêts ne portant pas d'intérêts, donc c'est pour ça qu'on parle d'intérêts simples, la valeur y est ainsi définie où la fonction d'accumulation peut être ainsi écrite où la valeur accumulée ou la valeur finale après n périodes de placement ce n'est rien d'autre que le capital que j'ai initialement placé pour multiplier 1 plus le taux d'intérêt fois le nombre de périodes de placement. Alors, c'est ça notre fonction d'accumulation lors des intérêts simples. Alors, regardons ça de plus près et qu'est-ce que cela nous donne lorsqu'on regarde ça de plus près. Juste m'assurer que nous avons tout ce qu'il nous faut. Alors, ici, juste pour illustrer, supposons qu'on a placé un montant de 100 francs au temps P0. Le taux d'intérêt est de 10% et la durée de placement est de 5 périodes. 5 ans, alors 10% par année, donc une période de placement de 5 ans. Alors, le montant placé à la toute première période est de, donc au temps T0, on a placé 100 francs, 100 francs dans notre cas ici, donc la valeur est de 100 francs à partir du début. Alors, au temps T0, nous avons 100 francs qui sont placés, on n'a aucun intérêt là-dessus pour le temps T0. À la fin de la première période, on calcule des intérêts au taux de 10%, sur les 100 francs qu'on a placés, puisqu'on a un intérêt simple à chacune des périodes, l'intérêt est calculé juste sur nos 100 francs et à chacune des périodes, on a l'intérêt sur les 100 francs, l'intérêt sur les 100 francs. C'est comme cela qu'on a défini l'intérêt simple et évidemment les intérêts 10 dollars, 10 francs, 10 francs à chacune des périodes, ce qui fait que la valeur finale à la fin de la première période, c'est la valeur initiale plus l'intérêt, et ça fait 110, la deuxième période, mais on avait accumulé 110, on ajoute les intérêts 10 à 120, etc., jusqu'à 150 à la fin de la cinquième période. La valeur finale en utilisant la fonction qu'on venait d'écrire, la fonction d'accumulation, c'est n'est rien d'autre que le capital auquel on a ajouté justement, donc le capital laissant, en utilisant notre formule, 1 plus le taux d'intérêt que multiplie n, qui est le nombre de périodes de placement, et on voit effectivement que cela nous donne directement les 150 francs tel qu'on l'avait calculé à période par période. Nous continuons désormais en proposant l'autre qui est l'intérêt composé, qui est en fait la façon la plus courante des placements où précisément nous allons noter que les intérêts vont être capitalisés en ce sens que les intérêts porteront également des intérêts. dans le cadre des intérêts composés, alors pour chaque période de placement, les intérêts composés sont calculés sur la base du capital initialement investi, mais aussi des intérêts réinvestis des périodes précédentes. Autrement dit, les intérêts gagnés sur les périodes précédentes sont ajoutés au capital pour porter des intérêts au niveau de la période subséquente. on dirait que les intérêts sont capitalisés, c'est-à-dire qu'ils sont incorporés au capital et produits eux-mêmes d'un intérêt. Par conséquent, le capital de base sur lequel on calcule les intérêts à chaque période varie dans le temps et le montant des intérêts également va varier dans le temps. À moins d'avis contraires dans les sujets, nous allons supposer que nous fonctionnons toujours avec les intérêts composés. Permettez-moi tout d'abord d'effacer ces lignes pour qu'on ne les voit plus ici. Alors, nous continuons alors au niveau des intérêts composés cette fois-ci juste à titre d'illustration. nous allons voir justement que si on prend comme précédemment un capital de 100 francs toujours placé au taux d'intérêt mais de 10%, cette fois-ci le taux d'intérêt composé de 10%, alors à chaque période donc à la première période on a placé 100 francs excusez-moi je suis tellement habitué au dollar ici alors 100 francs et la première année il nous rapporte 10% sur les 100 francs ce qui fait 10 francs qu'on ajoute à notre capital initial ce qui nous permet finalement d'avoir ici ce qui nous permet d'avoir dès la toute première les intérêts de 10 francs ici que nous allons ajouter au capital initial pour former notre capital de base pour à la fin de la première période ce qui constitue au début finalement de la deuxième année ce qui constitue 110 dollars et 110 francs sur ces 110 francs puisque les taux d'intérêt sont de 10% l'intérêt va être de 11 francs qu'on ajoute également ce qu'on avait auparavant 110 ce qui nous donne désormais 121 francs les 121 francs vont porter également intérêt à 10% ce qui donne 10% de 121 ça nous donne des intérêts de 12,1 francs qu'on ajoute au capital accumulé avec les intérêts au début de la période 121 ce qui nous donne 133 francs ici à la fin de la troisième période ainsi de suite on voit que à la fin de la cinquième année on se retrouve avec un capital accumulé ou une valeur finale de 161 francs ce qui est de loin supérieur à ce qu'on a vu au niveau de l'intérêt simple alors juste toujours je m'assure que j'efface tout ceci à l'écran pour ne pas traîner justement ces symboles ou ces signes par la suite alors juste formaliser justement ce principe également nous permet finalement de voir que de pouvoir déterminer la fonction d'accumulation également dans le cadre des intérêts composés alors le capital investi initialement donc à la fin de la première période c'est le capital investi plus les intérêts sur la première période c'est ça qui est écrit ici à la fin de la deuxième période c'est le capital au début de la deuxième période qui n'est rien d'autre que la valeur accumulée à la fin de la première période qui porterait également des intérêts au taux i toutefois on sait que la valeur accumulée à la fin de la première période c'est ça qu'on a ici alors si je le remplace cela me permet tout simplement de développer la formule et de réaliser finalement que la valeur n'est rien d'autre que le capital investi initialement que multiplie un plus le taux d'intérêt à la puissance deux la valeur autant trois également sur le même principe c'est à que multiplie un plus i à la puissance trois et ainsi de suite accumulée à la première période c'est le capital initialement investi à la première période de la première période ce qui nous permet de créer la réponse c'est la valeur accumulée c'est la fonction d'accumulation de valeur que multiplie un plus i à la puissance n alors ce qu'on avait vu précédemment si on utilise ici on a vu que pour notre placement on arrive à 161 francs à la fin de la cinquième période en utilisant notre fonction d'accumulation mais évidemment la valeur à la fin de la cinquième période VF valeur future à la fin de la cinquième période c'est 100 que multiplie un plus le taux d'intérêt 10% à la puissance 5 ce qui nous donne directement les 161 francs alors je pense qu'avant même de continuer je vais faire un petit détour et vous présenter et ça c'est le propre des professeurs finalement de ne pas assumer que les étudiants connaissent ou suivent nécessairement alors m'assurer que quelques éléments de mathématiques de base qui touchent les puissances qui sont bien maîtrisées alors pour ce faire je vais vous présenter quelques éléments touchant la fonction puissance parce que c'est des choses qu'on va manipuler tout le long du cours alors avant tout qu'est-ce que c'est la fonction puissance puisque comme je vous l'ai dit c'est des choses qu'on manipulera tout le long du cours alors notre toute première identité qu'il faudrait bien garder A à la puissance N c'est A fois A fois A fois A N fois alors oui je sais que c'est des choses simples que vous connaissez mais on part tous pour ceux pour lesquels c'est assez lointain garder le bien à l'esprit ce qui nous donne A à la puissance 1 c'est égal à A et A à la puissance 0 n'importe quelle valeur à la puissance 0 nous donne une valeur égale à 1 donc deuxième identité bien sûr A bien garder à l'esprit troisième chose A à la puissance N comme on l'a vu c'est A fois A fois A fois A N fois mais si A à la puissance N est mis à la puissance M ça devient A à la puissance N fois M c'est très important parce qu'on va le voir et l'utiliser par la suite A à la puissance N que multiplie A à la puissance M ça nous donnerait A à la puissance N plus M en puissance très important et vous faites la distinction justement entre ça et ce qu'on venait de voir A à la puissance N le tout à la puissance M par rapport à A à la puissance N que multiplie A à la puissance M vous voyez que ce que ça donne comme résultat c'est A à la puissance N plus M une autre identité importante à garder c'est A à la puissance moins N ce n'est rien d'autre que 1 sur A à la puissance N ce qui est très important donc si je me dis A à la puissance moins 2 ce serait rien d'autre que 1 sur A au carré donc A à la puissance moins 2 c'est 1 divisé par A au carré c'est-à-dire A à la puissance 2 alors ce sont des éléments simples dont il faut se rappeler parce que justement on va l'utiliser tout le long de ce cours alors je vais fermer justement ceci pour pouvoir retourner à la matière principale alors pour ce faire je reviens je reviens alors à notre matière telle qu'on l'avait jusque là pour pouvoir continuer notre présentation alors une fois qu'on a nos principes mathématiques de base on va pouvoir on a le fondement pour pouvoir comparer dans ce cas-ci l'argent ou des flux monétaires qui arrivent à différentes périodes dans le temps alors 1 franc en année 0 n'est rien d'autre que 1 franc que multiplie 1 plus le taux d'intérêt en année 1 ce n'est rien d'autre que 1 franc que multiplie 1 plus i au carré à l'année 2 ce n'est rien d'autre que 1 franc que multiplie 1 plus i à la puissance 4 à l'année 4 etc c'est-à-dire 1 plus i à la puissance n alors ça nous permet finalement de voir mais 1 franc aujourd'hui on peut le comparer à 1 franc que multiplie 1 plus i à la puissance 4 dans 4 ans alors ça nous permettrait de pouvoir faire des additions des sommations des opérations avec des francs ou avec des flux monétaires qui arrivent à des périodes différentes et c'est là justement ce facteur 1 plus i à la puissance n c'est le facteur de capitalisation qui donne la valeur future de 1 franc d'aujourd'hui et ces valeurs 1 plus i à la puissance n sont dans les tables financières pour différentes valeurs de i et différentes valeurs de n c'est-à-dire de taux d'intérêt et de nombre de placements ou de périodes justement juste m'assurer que mes diapos fonctionnent comme il faut alors je vous ai fait un extrait ou en tout cas une présentation de table financière pour des taux d'intérêt à l'âge de 0,5 jusqu'à 6% ici mais le tableau complet que vous avez va jusqu'à 12% on aurait pu l'étendre jusqu'à 25-30% ou avoir des fractionnements de taux d'intérêt beaucoup plus fin que de 0,5% d'incrément que vous avez ici avec en termes de nombre de périodes n de 1 jusqu'à 20 ce qui nous permet finalement d'avoir la valeur acquise au taux d'intérêt disons de 3% pour une période de placement de 10 périodes donc de 10 ans ou de 10 périodes qui serait cette valeur spécifiquement donc au taux de 3% je peux comparer 1, ou 34 39 16 avec 1 franc d'aujourd'hui alors c'est la table que vous avez et que vous aurez certainement à utiliser au niveau de vos examens alors et 1 franc de demain vaut combien aujourd'hui mais puisqu'on avait venait d'établir la valeur entre 1 franc d'aujourd'hui et 1 franc dans un an par ricochet on peut déterminer que 1 franc sur 1 plus i au temps 0 vaudrait 1 franc dans un an ce n'est que l'équivalence qu'on a établi ici ce qui nous permet justement d'avoir également des facteurs d'actualisation des flux monétaires ou de ramener des flux monétaires qui arriveront dans le futur 1 franc dans un an 1 franc dans 2 ans 1 franc dans 4 ans de les ramener justement à l'année 0 donc en utilisant les facteurs d'actualisation et la fonction d'actualisation c'est la valeur actuelle au temps T0 ce n'est que la valeur future donc dans N périodes actualisée et c'est cette partie que nous allons appeler le facteur d'actualisation et les valeurs de 1 plus i à la puissance moins n sont également fournies dans le deuxième tableau que je disais produit la valeur actuelle ou la valeur de 1 plus i à la puissance moins n pour différentes valeurs de taux d'intérêt i et pour différentes valeurs de nombre de périodes n alors intérêt simple intérêt composé lorsqu'on compare un peu les intérêts mais on va voir ici en bleu c'est le capital c'est si je place 100 francs au taux de 10% à intérêt simple versus si je le place à intérêt composé on voit que le capital 100 francs c'est ça qu'on a ici sur les 12 années ou 12 périodes les intérêts en décapitalisation simple la première année j'aurais 10 francs la deuxième année ce serait 10 francs plus 10 ça fait 20 francs ça fait au total 120 et la troisième année etc et à la fin de la dernière année à la période 12 je me retrouve à être quelque part là par contre si mon placement est à intérêt composé je sais que les 10 francs d'intérêt que j'ai ici vont produire 1 franc d'intérêt vous voyez un petit vert au dessus ici et les 20 francs ou 21 francs que j'aurai accumulé vont produire également des intérêts donc on a des intérêts sur des intérêts c'est ça qu'on a ici en vert de sorte qu'à la fin de la deuxième année vous voyez la valeur accumulée sur l'ensemble de la période intérêts composés c'est tous c'est les intérêts sur les intérêts l'accumulation des intérêts périodiques et le capital initialement investi sur 12 ans on le voit ainsi mais c'est encore plus intéressant lorsqu'on le voit sur une assez longue période on voit que sur 36 ans les intérêts sur les intérêts donc la ligne la partie verte de nos la partie verte qu'on a ici devient beaucoup plus important évidemment que le capital investit initialement de 100 francs mais que des intérêts année par année directement qu'on a un intérêt simple un orange puis la composition des intérêts le fait que les intérêts portaient également d'autres intérêts nous permet justement d'avoir vous voyez un montant de 100 francs qu'on a placé pendant 36 ans à intérêts composés de 10% mais on se retrouve à une valeur au-delà de 3050 francs à l'horizon de 36 ans alors la question la plus intéressante que tout le monde se poserait c'est si je place 100 francs aujourd'hui sur combien de temps ça va doubler par exemple ou ça va tripler ou ça va quadrupler alors étant donné le taux d'intérêt donné alors question assez intéressante c'est la détermination du nombre de périodes de placement telles que une somme initiale K placée devienne justement une valeur finale définie qu'on pourrait dire deux fois ou pour combien de temps je dois placer 100 000 francs pour que cela devienne 500 000 donc 100 000 pour que ça devienne 500 000 multiplié donc mon capital initialement placé par 5 ou pour combien de temps je dois placer 100 000 francs pour obtenir 150 000 si les taux d'intérêt nous sont donnés alors vous avez notre toute première illustration nous demande de déterminer le nombre d'années nécessaires pour doubler un montant placé à un taux d'intérêt de 8% par temps alors c'est le principe simple alors je veux que la valeur finale étant égale à K et à intérêt composé on avait vu que c'est ça la fonction de capitalisation où alors la valeur finale c'est le montant initialement placé que multiplié 1 plus I à la puissance n et ce que je cherche c'est mon n alors le n n'est rien d'autre que le logarithme néperien de la valeur finale sur la valeur initiale le tout sur le logarithme néperien de 1 plus i alors ce n'est juste que la résolution justement de cette équation pour extraire le n au niveau de notre équation alors toutes les calculatrices simples nous donnent la valeur du logarithme néperien de n'importe quel montant donc vous pouvez justement utiliser votre calculatrice à cette fin alors si x est le rapport entre la valeur accumulée et le placement initial donc je veux pour combien de temps j'aurai mon capital va doubler donc le x serait deux fois le capital initial donc x égal à 2 alors combien de temps il me faudra pour doubler un capital de k n'importe quel capital finalement pour doubler un capital ou pour avoir x fois le capital initialement placé ça me prendrait log de ce x sur 1 plus sur log de 1 plus le taux d'intérêt qu'on me sert donc cela dépend exclusivement du taux d'intérêt donc dans notre exemple ou illustration combien de temps il me faudrait pour doubler un capital au taux d'intérêt de placement de 8% alors cela devient log de 2 log ce qui est log de x ici et pour doubler un capital donc log de 2 donc par un facteur de 2 sur log de 1 plus sur 8% ce qui nous donne exactement quelque chose autour de 9,006 années et donc ça m'aurait pris après 9 ans si je place à peu près 9 ans 9,006 années si je place un capital au taux de 8% mais ce capital va doubler après environ 9 ans évidemment c'est quand je vais faire le placement à taux d'intérêt composé alors comme exercice je vous demanderai de montrer qu'il aurait fallu si mon placement n'était qu'un intérêt simple qu'il m'aurait fallu à peu près 12,5 années avant que mon capital ne double intérêt simple je l'aurais doublé après environ 9 ans intérêt composé ça m'aurait fallu à peu près 12,5 années comme indice je vous le donne ici on veut que la valeur finale soit égale à x fois la valeur de mon capital initial et évidemment vous avez la déduction pour n si je veux doubler mon capital x devient 2 et cela nous permet de déterminer combien d'années cela nous prendrait pour doubler le capital à intérêt simple ou à intérêt composé ici alors si vous n'avez pas votre calculatrice sous la main que vous devriez en fait rapidement vous donner une idée de combien de temps ça va prendre pour doubler un capital on l'appelle la règle du 72 c'est une règle de poste qui nous permet en fait de déterminer le nombre d'années que ça nous prend pour doubler un capital on l'appelle souvent la règle du 72 alors la règle du 72 nous dit tout simplement que le nombre d'années c'est approximativement puisque c'est une règle de poste c'est à dire que ce n'est pas une règle exacte ça ne nous donnerait pas la valeur exacte mais là une valeur approximative mais très proche de la bonne valeur cette règle de poste nous dit que évidemment le nombre d'années que ça prend pour doubler un capital et un taux d'intérêt donné c'est égal à 0,72 sur ce taux d'intérêt pourquoi on l'appelle la règle du 72 c'est tout simplement diviser si je parle de taux d'intérêt de 8% il suffit de prendre 72 sur 8 72 sur 8 ça me donne 9 ans évidemment c'est ça qu'on avait calculé à peu près ici avec la formule exacte avec les logarithmes on a la règle du 114 pour tripler un montant la règle du 144 pour quadrupler un montant donné mais bon on s'arrête ici avec la règle du 72 ce n'est pas la valeur exacte je le rappelle c'est une valeur approximative mais qui nous permet rapidement de se faire une idée sur combien de temps cela nous prendrait pour doubler un capital donné alors on vient de couvrir les notions d'actualisation et de capitalisation tout ce qui touche notre motivation pour la valeur temporelle de l'argent nous allons dans les prochaines minutes couvrir les concepts de taux d'intérêt nominaux les taux d'intérêt nominaux périodiques les taux effectifs le taux périodique ou le taux proportionnel comme on va l'appeler également le taux effectif et je vais vous introduire également aux notions de taux d'intérêt équivalent ça va jusque là ok alors sans plus tarder regardons rapidement nos concepts de taux d'intérêt avant d'y arriver on va repartir de la base pour définir ce que c'est qu'une période c'est drôle de commencer par là mais oui la période est l'intervalle de temps qui sépare deux dates quelle définition c'est la période l'intervalle de temps qui sépare deux dates serait une période autrement dit on aura une période qui serait une année une période pourrait être un semestre une période pourrait être un trimestre une période pourrait être un mois et pourquoi c'est important de partir de la définition d'une période c'est que pour l'évaluation des actifs financiers pour faire tout l'exercice qu'on venait de voir pour comparer des flux monétaires dans le temps il est important indispensable sinon impératif de toujours exprimer pour les fins de nos calculs les taux d'intérêt et la période dans les mêmes unités de temps autrement dit si j'ai des placements sur une période de trois mois il me faudrait également des taux d'intérêt qui sont nécessaires pour la période de trois mois donc même si on me donne un taux d'intérêt annuel il faut que je ramène ce taux d'intérêt là pour une période ou la durée d'une période si mes périodes de placement ou de capitalisation sont par exemple trimestrielles c'est quoi la période de capitalisation en fait c'est la période sur laquelle se fait le calcul de l'intérêt et pourquoi c'est assez important c'est parce que la fréquence de capitalisation va déterminer la fréquence à laquelle finalement les intérêts accumulés commenceront à apporter de nouveaux intérêts alors on va l'appeler la période de capitalisation c'est la période à laquelle se fait le calcul des intérêts et la fréquence c'est ça de la période de capitalisation va déterminer la fréquence à laquelle les intérêts sont capitalisés en ce sens que les intérêts sont ajoutés au capital pour porter eux-mêmes de nouveaux intérêts alors oui c'est assez simple ici la période la périodicité peut être annuelle semestrielle trimestrielle mensuelle hebdomadaire quotidienne à l'heure à la minute à la seconde et on verrait même à chaque instant par la suite et évidemment on va dire le nombre de périodes lorsque la périodicité est annuelle chaque année comme on avait indiqué au début constitue une période ce qui fait que la durée d'une période lorsque la périodicité est annuelle ce n'est qu'égale à un lorsque la périodicité est semestrielle ça veut dire qu'on a deux semestres dans l'année ce qui fait que la durée d'une période c'est une demi-année un semestre c'est une demi-année si la périodicité est trimestrielle il y en a quatre périodes dans l'année quatre trimestres dans l'année et la durée de chaque période c'est un quart d'année tout comme si je m'avais plus loin jusqu'à une périodicité quotidienne supposons que vous faites un placement où les intérêts portent intérêts chaque jour donc à chaque jour on ajoute les intérêts gagnés à votre capital pour porter intérêts le jour suivant mais on a une périodicité quotidienne dans ce cas le nombre de périodes serait 365 jours dans l'année il y a quelques années à 366 jours mais bon de façon classique on va garder 365 jours à moins qu'on vous donne la précision sur l'année en question ou l'année bicestielle où la durée serait de 366 jours sinon la durée d'une période serait alors 1 sur 365 de l'année et à l'heure ou à la minute à la seconde peut également être présenté alors pourquoi je fais ce petit détour là au niveau de la durée de la définition de la période c'est parce que les taux d'intérêt que nos institutions financières affichent sont généralement des taux d'intérêt exprimés sur une base annuelle pour moi vous arrivez à la banque c'est quoi le taux d'intérêt sur votre carnet d'épargne on va vous dire c'est 8% c'est sur une base annuelle alors le taux est général toujours exprimé sur une base annuelle à moins d'indications particulières elle est généralement formulée de la façon suivante à notre banque le taux d'intérêt de 10% capitalisé à tous les mois ou capitalisé à tous les semestres ou capitalisé à tous les trimestres ou capitalisé annuellement et ça c'est le sous-entendu en ce sens que si on vous donne tout simplement les taux d'intérêt sont de 10% mais on ne vous donne aucune fréquence de capitalisation ça veut dire tout simplement que les taux d'intérêt qu'on vous a donnés sont capitalisés chaque année donc c'est à la fin de chaque année que les intérêts de l'année sont ajoutés au capital initial pour porter de nouveaux intérêts l'année suivante par contre le taux d'intérêt annuel peut être disons de 12% mais capitalisé semestriellement ça veut dire quoi ça veut dire qu'à tous les 6 mois oui l'intérêt de 12% mais pour la période de 6 mois est calculé et ajouté au capital initial de sorte que la deuxième portion donc le deuxième semestre les intérêts du premier semestre sont ajoutés au capital pour porter d'autres intérêts au deuxième semestre tout comme le taux d'intérêt nominal annuel peut être capitalisé trimestriellement ou mensuellement etc. alors le taux d'intérêt nominal c'est le taux de référence que les institutions financières affichent elle est exprimé sur une base annuelle et elle est exprimée généralement sous la forme de taux d'intérêt de 10% de 5% si on se tait là ça veut dire que la capitalisation est annuelle sinon on ajouterait capitaliser semestriellement trimestriellement etc. alors ça nous amène à la définition de ce que nous avons appelé le taux proportionnel alors si le taux d'intérêt est de 12% sur une année nous allons définir ce qu'on va appeler le taux par exemple trimestriel qui serait un taux périodique ou un taux proportionnel au taux de 12% par année mais la bonne définition évidemment le résultat c'est que le taux proportionnel n'est rien d'autre que le taux qui est proportionnel lié à la période donc un 12% sur un a équivaudrait ou ce serait comme taux périodique si la période est de un mois ce serait 12% sur 12 mois ou si c'est trimestriel ce serait 12% sur 4 trimestres alors ce serait le taux proportionnel par exemple mais la définition exacte du taux proportionnel c'est un taux i donc on dirait que le taux proportionnel au taux de 12% ou au taux i est le taux qui pour une sous-période appliquée à un terrain simple sur toutes les sous-périodes donc à tous les trimestres on applique le taux simple composant la période par exemple d'une année va produire le même capital acquis ou la même valeur acquise capital plus intérêt à la fin de l'année serait exactement le même à intérêt simple que le capital plus les intérêts à tous les trimestres ou à tous les mois alors c'est quoi ce taux d'intérêt IM on va les désigner IM ce serait le taux périodique ou le taux proportionnel au taux nominal de i% alors puisque c'est à intérêt simple on avait vu la fonction d'accumulation la fonction d'accumulation des placements à intérêt simple si je place mon capital au taux proportionnel c'est-à-dire IM qui peut être trimestriel qui peut être mensuel ou qui peut être semestriel je sais que la valeur acquise n'est rien d'autre que le taux d'intérêt périodique que multiplie le nombre de périodes dans l'année 12 mois dans l'année si deux semestres dans l'année ou quatre trimestres dans l'année alors je dis que la valeur acquise en plaçant un taux d'intérêt simple doit être la même que la valeur acquise en appliquant le taux nominal sur l'ensemble de la période la valeur acquise en appliquant le taux nominal sur l'ensemble de la période c'est évidemment le taux de I pour cent c'est ça qui nous est indiqué ici c'est le capital initial V0 plus les intérêts I fois V0 alors pour qui est cette égalité cela nous amène finalement à déduire le taux périodique le taux proportionnel comme étant égal au taux nominal sur M qui est le nombre de sous périodes dans l'année alors M serait égal à 12 dans le cas où on parle de taux mensuel proportionnel à un taux I annuel alors le taux trimestriel proportionnel au taux d'intérêt nominal de 12% le taux affiché par la banque son taux proportionnel trimestriel serait de 12% sur 4 ce qui nous donne ici 3% alors pour le taux proportionnel le taux mensuel proportionnel serait 12% sur 12 moins 1% le taux quotidien proportionnel à un taux annuel nominal de 12% serait de 12% divisé par 365 alors voilà le concept de taux proportionnel ou de taux périodique qui est en fait un taux qui appliqué à un intérêt simple sur l'ensemble des sous-périodes composant la période va nous donner la même valeur acquise que si on avait appliqué le taux nominal I sur l'ensemble de la période ça va alors deuxième concept de taux d'intérêt c'est les taux d'intérêt équivalents assez simple comme on l'a fait pour le taux d'intérêt proportionnel ou périodique le taux d'intérêt équivalent au taux d'intérêt nominal I ce n'est rien d'autre que le taux d'intérêt qui cette fois-ci appliqué à intérêt composé sur toutes les sous-périodes donc sur tous les mois sur tous les trimestres ou tous les semestres va aboutir à la même valeur acquise à intérêt composé bien sûr que si on appliquait le taux I pour l'ensemble de la période vous vous rappelez la valeur acquise à intérêt composé voilà comment on l'avait écrit initialement donc si on place au taux I M donc un taux mensuel un taux journalier un taux semestriel de I M qu'on va appeler le taux équivalent au taux annuel qu'on I on aurait 12 mois donc on aurait le taux mensuel équivalent le taux à la puissance M qui serait 12 mais évidemment on veut que cette valeur accumulée soit égale à la valeur accumulée ou la valeur acquise si on avait placé au taux nominal I alors établissant cette équivalence entre la valeur accumulée périodiquement ici au taux équivalent I M et la valeur accumulée sur l'ensemble de la période cela nous amène à déterminer c'est quoi le taux équivalent à déduire I M ici qui n'est rien d'autre E 1 plus I le taux à la puissance 1 sur M moins 1 alors ce qui nous permettrait de dire pour si on a un taux nominal affiché par la banque de 12% on y aurait un taux trimestriel équivalent à ce taux de 12% ne serait rien d'autre que on applique notre formule directement ici mais 1 plus 12% à la puissance 1 quart moins 1 alors ça nous donne 2,87 37% alors 12% comme taux nominal annuel est équivalent à un taux trimestriel de 2,87% on avait dit que 12% annuel et le taux trimestriel et proportionnel serait 12% sur 4 mais le taux trimestriel équivalent serait de 1 plus 12% 1 quart moins 1 ce qui est 2,87% et en général c'est ce qu'on observe justement que le taux équivalent pour une périodicité donnée est toujours inférieure au taux périodique ou au taux proportionnel alors troisième concept de taux d'intérêt c'est le concept de taux d'intérêt effectif alors si la banque nous donne un taux d'intérêt de 12% capitalisé à tous les trimestres alors le taux effectif va être le taux annuel qui représenterait le rendement effectivement réalisé sur une base annuelle alors on sait que le taux est de 12% mais capitalisé à tous les trimestres tous les trimestres les intérêts porteront encore intérêt de sorte qu'on pourrait déterminer justement c'est quoi le véritable taux de rendement qu'on aurait réalisé par ricochet si la banque nous prête de l'argent donc nous sommes l'emprunteur d'un montant à la banque et la banque nous dit que le taux d'intérêt auquel elle nous prête l'argent c'est de 12% mais que les intérêts qu'il nous charge sont capitalisés à tous les mois par exemple ça veut dire qu'à tous les mois il ajoute des intérêts sur les intérêts que la banque retient ce qui fait que évidemment le coût serait beaucoup plus important ou le taux effectif serait plus important alors le taux effectif nous permettrait justement de pouvoir comparer différents taux qui ont des périodes de capitalisation différentes alors si on désigne par M évidemment c'est le taux d'intérêt effectif c'est le véritable coût ou le véritable taux d'intérêt désignons par M le nombre de périodes de capitalisation dans une année alors on sait que le taux périodique c'est 1 sur M mais le taux effectif c'est 1 plus le taux périodique le taux à la puissance M et évidemment moins 1 pour avoir le taux effectif ou bien 1 plus le taux effectif égal à 1 plus 1 sur le taux périodique le taux 1 sur M la périodicité I sur M le taux à la puissance M M étant le nombre de périodes de capitalisation dans une année alors regardons cela de plus près résumons le taux jusqu'ici le taux d'intérêt nominal c'est le taux affiché par la banque qui est disons ici comme exemple de 12% alors le taux mensuel périodique proportionnel serait 12% sur 12 puisque c'est le taux mensuel proportionnel à 12% nominal annuel c'est de 1% le taux mensuel équivalent en appliquant la formule du taux équivalent le taux mensuel équivalent serait de 0,94 89% inférieur évidemment toujours à 1% comme on l'avait indiqué entre le taux équivalent et le taux périodique mais si le taux d'intérêt nominal de 12% comme on nous a donné ici était capitalisé mensuellement le taux effectif donc le coût réel ou le taux d'intérêt réel le taux effectif serait de 12,68% plus élevé que le 12% que la banque nous affiche parce qu'à chaque mois les intérêts portent intérêt pour le mois suivant donc le coût serait beaucoup plus important pour celui qui a emprunté à 12% capitalisé mensuellement le coût serait de 12,68% et si les intérêts toujours le taux nominal est de 12% mais les intérêts sont capitalisés trimestriellement le taux effectif en appliquant toujours la formule serait de 12,55% donc plus la fréquence de capitalisation est élevée donc on passe de annuel à semestriel à trimestriel à mensuel à journalier à chacard et autres alors plus la fréquence de capitalisation est élevée plus le coût effectif serait plus élevé que le taux annuel nominal alors sont principalement des concepts assez importants et où est-ce qu'en titre illustratif on a ce genre d'informations ou de taux qu'on pourrait justement comparer on a par exemple la carte de crédit votre carte de crédit la banque vous charge des frais de 3% par exemple par mois donc il vous charge des frais de 3% par mois à compter de la date de facturation et si le paiement n'est pas reçu avant la prochaine date de facturation il vous charge encore 3% il vous charge 3% sur les frais que vous avez initialement si vous n'avez pas payé à la fin du mois il vous charge 3% sur ces frais là alors évidemment le taux effectif de ces frais là le taux d'intérêt effectif ce n'est pas de 3% on nous demande ici de montrer que le taux effectif est de plus de 40% sachant que le taux que la banque dit qu'il nous charge c'est 3% par mois le taux proportionnel annuel serait 3% fois 12 donc ce serait 36% sur une base annuelle ce serait le taux annuel proportionnel à 3% par mois donc cela constituerait le taux nominal justement puisque le taux nominal est généralement mis sur une base annuelle de 36% mais le coût effectif le fait que les frais sont portent encore des frais à au moins suivant à chacune des périodes à chacune des mois le taux effectif équivalent ici le taux effectif au 3% par mois lorsqu'on utilise notre formule de taux équivalent de taux effectif plutôt c'est en plus le taux annuel ici sur M à la puissance M qui est justement de 12 mois on voit que le taux effectif d'intérêt ce n'est pas 36% c'est plutôt 42,58% et je pense que à ce taux là vous avez intérêt à payer à tant les frais que la banque vous charge pour éviter oui ça a l'air de 3% par mois mais ça équivaut effectivement en termes de coût à autour de 42% 42,58% ce qui est effectivement supérieur au 40% par an comme dans l'énoncé une autre application c'est dans les propositions que plusieurs banques nous font alors vous allez à la banque la banque A la banque B la banque C ils sont tous sur la rue du commerce quelque part à Bamako mais ils nous affichent tous toutes les banques elles affichent un taux d'intérêt nominal de 10% mais la banque A par exemple a une fréquence de capitalisation mensuelle le taux d'intérêt nominal reste 10% dans les trois banques la banque B a une période de capitalisation semestrielle et la banque C a une fréquence de capitalisation trimestrielle toutes les banques A, B, C ont le même taux d'intérêt de 10% alors l'énoncé c'est dans quelle banque ou quelle banque allez-vous choisir pour un meilleur taux effectif annuel pour quelle banque allez-vous choisir il vous faut alors déterminer puisque les périodicités ou la fréquence de capitalisation est différente d'une banque à l'autre pour pouvoir comparer les propositions des banques A, B et C il faut calculer alors c'est quoi le taux effectif annuel on voit qu'évidemment le taux périodique mensuel si je prends la banque A c'est 10% sur 12 évidemment ça fait 0,83% le taux effectif annuel pour la banque A le taux effectif est ici donné c'est en appliquant notre formule de taux effectif c'est égal à 10,47% le taux effectif pour la banque B vous pouvez calculer cela la banque B la capitalisation se fait sur une base semestrielle le taux effectif est de 10,25% et pour la banque C la capitalisation se fait sur une base trimestrielle alors sur une base trimestrielle on peut également déterminer c'est quoi le taux effectif en appliquant la formule le taux effectif est de 10,38% alors pour toutes ces banques laquelle vous allez choisir évidemment ça dépend de si vous voulez faire un placement à ce taux si c'est pour faire un placement à ce taux évidemment vous choisiriez la banque qui vous offre un taux effectif le plus élevé c'est-à-dire on choisirait la banque A par contre si c'est pour un emprunt qu'on a ce genre de taux qui nous sont affichés vous allez choisir la banque qui nous offre un taux effectif le taux effectif le moins élevé c'est-à-dire la banque B puisque le taux effectif ici est de 10,25% même si toutes les trois banques affichent un taux d'intérêt nominal de 10% alors première question à poser à votre banquier oui votre taux d'intérêt c'est de 10% mais c'est quoi la fréquence de capitalisation alors ça va vous permettre finalement de mieux apprécier que ce soit l'intérêt qu'on vous donne ou que ce soit la charge financière que vous avez au niveau des propositions bancaires alors on nous demande ici quelle est la valeur d'un placement de 1000 francs effectué auprès de la banque A au bout de deux ans rappelons que la banque A offre un taux d'intérêt nominal annuel de 10% mais capitalisé mensuellement alors si vous faites un placement si donc ces taux sont des taux de placement et que vous faites un placement de 1000 francs combien vous aurez accumulé au bout de deux ans alors c'est assez simple deux approches en utilisant évidemment le taux périodique mensuel ou en utilisant le taux effectif annuel alors pour la banque A et rappelons-nous nous avons déterminé que pour la banque A le taux périodique mensuel c'est de 0,83 et le taux effectif c'est de 10,47 alors on voit que je peux utiliser pour déterminer la valeur acquise à la fin des deux ans je place 1000 francs au taux périodique mensuel de 10% sur 12 ce qui donne 0,83 à la puissance N la période étant mensuelle ici ce serait 24 périodes mensuelles ce qui me donne une valeur accumulée de 1220 francs à la fin des deux ans je peux obtenir exactement la même valeur en utilisant le taux effectif annuel on a dit et trouvé que le taux effectif c'était de 10,47% donc mes 1000 dollars je les aurais placés à un taux effectif de 10,47% pendant deux ans et vous obtenez exactement le même montant vous voyez que pour déterminer la valeur à la fin des deux ans je n'ai pas utilisé le 10% directement affiché par la banque j'ai utilisé un taux périodique mensuel correspondant à la période de capitalisation et le nombre de périodes de placement est mis sur une base mensuelle où j'utilise un taux effectif annuel et le nombre de périodes est de deux ans ici mon n est de 2 les valeurs de ces taux là en principe devraient être pour pouvoir être calculées avec votre calculatrice simple également pour pouvoir obtenir ces valeurs finissons avec les notions d'équivalence de taux les notions d'équivalence de taux on va dire évidemment la période de versement peut être différente de la période de capitalisation des intérêts pourquoi dans ce cas il faudrait établir des équivalences de taux alors c'est quoi les taux équivalents on y arriverait bientôt vous empruntez 50 000 francs auprès de votre banque la banque vous dit que le taux d'intérêt est de 10% capitalisé tous les trois mois donc à tous les trois mois les intérêts calculés sont ajoutés au solde de votre emprunt pour obtenir pour déterminer les intérêts du trimestre suivant le taux d'intérêt nominal reste 10% mais capitalisé trimestriellement par contre pour rembourser votre emprunt vous procédez à des versements mensuels et vous voulez déterminer quel doit être le montant de votre versement mensuel alors ici le problème peut être résumé ici la période de capitalisation des intérêts c'est chaque trimestre que la banque capitalise des intérêts mais votre période de versement pour le remboursement c'est tous les mois donc il faut établir une équivalence entre le taux d'intérêt de 10% capitalisé trimestriellement et évidemment des versements qui sont faits sur une base mensuelle donc on va déterminer c'est quoi les taux équivalents pour pouvoir déterminer quelle serait la valeur de chacun de vos versements mensuels alors on dirait que deux taux sont dits équivalents on dirait que deux taux sont équivalents si un même montant placé à ces deux taux pour une même période de temps donné produit la même valeur finale c'est-à-dire capital et intérêt ensemble donc deux taux sont dits équivalents si un même montant placé à ces deux taux pour une même période donnée produit la même valeur finale alors dans notre cas et pour le généraliser supposons qu'on peut placer notre argent au taux nominal de i pour cent capitaliser m fois par par année donc capitaliser semestriellement donc m sera égal à deux versus placer à un taux annuel de i prime pour cent capitaliser cette fois-ci m prime fois par année c'est-à-dire mensuellement par exemple 12 fois par par mois alors on va établir l'équivalence entre par exemple 10% capitaliser trimestriellement donc quatre fois par année à un taux mensuel qu'on cherche un i prime capitaliser 12 fois par année c'est-à-dire puisque vos versements sont faits mensuellement il faut que ce soit un taux i prime qui soit capitalisé 12 fois par année on va établir l'équivalence entre le taux i capitalisé m fois par année et le taux i prime capitalisé m prime fois par année alors vous notez en fait que tout ce qu'on veut faire c'est que le taux effectif avec une fréquence de capitalisation m soit égal au taux effectif avec une fréquence de capitalisation mensuelle évidemment c'est cette égalité le taux effectif j'aurais juste ajouté à retrancher moins un ici et retrancher moins un de l'autre côté aussi pour avoir exactement le taux effectif capitalisé à une fréquence m et le taux effectif capitalisé à une fréquence m prime ce qui nous permet finalement de déterminer l'équivalence entre les différents taux alors avec les informations qu'on avait auparavant on avait dit qu'on a un taux d'intérêt disons de 10% capitalisé trimestriellement donc ce qui nous donne 10% capitalisé trimestriellement donc 1 plus 10% sur m 4 à la puissance m et on cherche le taux équivalent à ce 10% c'est i prime qui capitalisé lui 12 fois par année c'est-à-dire mensuellement à la puissance 12 on a cette équivalence alors pour établir cette équivalence juste aménager toute cette équation pour identifier ou extraire i prime on voit que i prime ce n'est rien d'autre que 9,91 78% alors on dirait que le taux d'intérêt de 10% capitalisé trimestriellement ce que nous donne la banque est équivalent à un taux de 9,91 78% capitalisé mensuellement alors c'est ce taux de 9,91 78% capitalisé mensuellement qu'on va utiliser pour déterminer la valeur ou le montant finalement de nos versements mensuels dans le cadre de notre emprunt alors si les remboursements étaient plutôt annuels on peut également déterminer ici faites l'exercice et c'est le taux d'intérêt de 10% capitalisé trimestriellement serait équivalent à un taux de 10,38% capitalisé juste une fois par année et c'est ça qu'on va utiliser pour déterminer le montant de nos versements annuels dans ce cas spécifiquement alors je suppose que ça va jusqu'ici alors ce sont des principes évidemment de taux d'intérêt parce que oui on a des flux monétaires on a les taux d'intérêt il faut utiliser le bon taux pour capitaliser ou pour actualiser nos flux monétaires étant donné évidemment les périodes de capitalisation ou la périodicité qu'on nous a alors finalement évidemment on voit que la fréquence de capitalisation est assez importante ici c'est à dire combien de fois les intérêts portent des intérêts alors c'est assez important dans nos calculs on va introduire la notion de capitalisation continue alors évidemment c'est une notion qui est davantage théorique parce que la capitalisation en temps continue c'est en fait la capitalisation lorsque à chaque instant les intérêts de l'instant précédent sont ajoutés au capital pour justement porter d'autres intérêts alors autrement dit la capitalisation est annuelle trimestrielle semestrielle plutôt plus trimestrielle mensuelle hebdomadaire journalier la capitalisation à chaque heure à chaque seconde puis à l'extrême à chaque instant alors évidemment au niveau pratique de tous les jours c'est pas ce qu'on voit par contre c'est une notion assez importante lorsque vous allez faire un peu les théories financières un peu plus avancées ou pour évaluer certains actifs il faut justement déterminer le taux d'intérêt effectif à chacun des instants qui sont des nanosecondes quasiment alors on va voir comment obtenir le taux d'intérêt continu qui serait équivalent finalement qui serait le taux effectif à temps continu alors évidemment on a le taux effectif on avait vu la formule du taux effectif c'est ainsi donné ou en plus le taux effectif nous y est donné ici alors le taux effectif ou le coût réel de l'emprunt ou de l'intérêt qu'on reçoit c'est ça qu'on avait identifié à travers cette formule de taux effectif alors M étant la fréquence de capitalisation le taux d'intérêt nominal annuel c'est I la fréquence de capitalisation c'est M M égale à 2 si les intérêts sont capitalisés de façon semestrielle M c'est 12 si c'est au niveau mensuel M c'est 365 journalier etc alors pour déterminer le taux effectif évidemment en capitalisation continue il s'agit tout simplement de prendre la limite finalement de ceci lorsque M passe de 2 semestrielle à 12 mensuel à 365 annuel ou à 365 fois 64 pour horaire etc etc donc la limite lorsque M tend vers l'infini c'est à dire la fréquence est vraiment infinie alors en développant justement cette équation spécifiquement je vous épargne de tous les détails mais sinon si vous en êtes intéressé cela nous y est donné ici cela nous ramène à une identité qu'on connaît pour ceux qui ont fait les séries scientifiques vous notez que la limite lorsque K tend vers l'infini de 1 plus 1 sur K la puissance K ce n'est rien d'autre que la base des logarithmes c'est à dire E étant l'exponentiel alors la limite c'est E qui est exponentielle donc la valeur c'est 2,11 825 de sorte que la limite finalement en termes de taux effectif 1 plus le taux effectif serait rien d'autre que l'exponentiel du taux d'intérêt nominal qui nous y est donné on va voir cela en termes d'illustration de tantôt alors le taux effectif en capitalisation continue donc la fréquence de capitalisation est infinie donc on capitalise à chaque instant donc les intérêts portent d'intérêt portent d'intérêt à chaque instant le taux effectif ce serait l'exponentiel du taux d'intérêt nominal moins 1 ou 1 plus le taux effectif égal à l'exponentiel du taux nominal alors on nous demande comme exercice quel est le taux effectif correspondant au taux nominal de 12% capitalisé continuellement mais évidemment en appliquant notre formule directement si 12% est capitalisé continuellement le taux effectif serait de 12,74 9% ce qui veut dire que capitalisation semestrielle mensuelle hebdomadaire serait toujours inférieure à cette valeur où la capitalisation serait infinie regardons cela de plus près reprenons notre taux d'intérêt nominal de 12% et on essaie de voir c'est quoi le taux effectif alors si la capitalisation est annuelle ce qui est sous-entendu à tout taux nominal alors le taux effectif serait effectivement de 12% puisque ce serait 12% divisé par 1 à la puissance 1 au niveau de notre équation cela nous donnerait toujours le 12% par contre si la capitalisation des intérêts semestriels alors notre formule nous y est donnée ici c'est 1 plus le 12% sur 2 puisque 2 semestres par année au carré ça nous donne 12,36 si la capitalisation est trimestrielle ça devient 4 l'entre M on a 12,55 si la capitalisation est annuelle 365 vous voyez ça monte et si la capitalisation est à chaque heure il y a 8 760 heures dans chaque année bien évidemment le taux est de 12 74 95% et si c'est plutôt à chaque minute qu'on fait la capitalisation il y a 525 600 minutes dans une année regardez le taux effectif est de 12 74 96% et si la capitalisation elle n'a pas à chaque minute mais à chaque seconde ou à chaque instant donc à l'extrême à chaque instant à la limite c'est 12 74 96 telle que nous est donnée par notre formule alors c'est ça l'idée de la capitalisation continue alors on vient de boucler en fait tout ce qui touche les taux d'intérêt le taux d'intérêt nominal le taux d'intérêt périodique ou proportionnel le taux d'intérêt effectif le taux d'intérêt équivalent et finalement le taux d'intérêt avec une capitalisation continue cela résume justement l'ensemble de ce que vous devriez bien maîtriser au niveau des différents types de taux d'intérêt alors nous touchons alors la dernière session de ce premier cours qui touche la valeur actuelle et la valeur future d'un montant unique la valeur actuelle ou la valeur future de multiples flux monétaires alors évidemment on a déjà vu en principe la formule d'actualisation et la formule de capitalisation la valeur future d'un flux monétaire unique justement parce qu'on est dans la section où la valeur actuelle et future d'un montant unique alors pour déterminer la valeur future donc la valeur accumulée d'un montant unique un taux d'intérêt I cette fois-ci on a vu que le taux d'intérêt I qu'on nous donne c'est intéressant mais il faut savoir c'est quoi la fréquence de capitalisation parce que ça rentre en jeu dans la détermination finalement du taux d'intérêt effectif qu'on a alors la valeur future d'un flux monétaire qu'on a au temps T0 alors la valeur future ce n'est rien d'autre que la valeur actuelle le flux monétaire d'aujourd'hui on multiplie en plus le taux d'intérêt nominal sur la fréquence de capitalisation si la fréquence de capitalisation est mensuelle M serait égale à 12 le taux d'intérêt I sur 12 mais le nombre de périodes ça deviendrait alors 12 fois le nombre d'années alors c'est là où la partie est de N fois M N étant le nombre d'années de placement M étant le nombre de périodes donc à chaque année donc 12 moins dans l'année ou 4 trimestres dans l'année ou 2 semestres dans l'année et exactement pour la valeur actuelle pour actualiser évidemment c'est le flux la valeur actuelle ici c'est le flux monétaire à la fin de la période donc le flux monétaire à la période de grand N qu'on va actualiser en utilisant le taux d'intérêt nominal et en prenant également en considération la période de la périodicité ou la période de capitalisation le nombre de périodes de capitalisation dans l'année alors ça nous donne finalement les formules pour calculer la valeur future ou la valeur actuelle d'un montant unique alors quelle serait la valeur d'un placement de 500 000 francs en 5 ans au taux d'intérêt nominal de 12% c'est assez simple dans ce cas la valeur future ce n'est rien d'autre que 500 000 fois 1 plus 12% à la puissance 5 qu'on avait de façon assez classique pour obtenir et évidemment 500 000 1 plus 12% à la puissance 5 vous avez cette valeur dans les tables financières pour une période de 5 ans 5 N égale à 5 taux d'intérêt I égale à 12 vous lisez dans la table financière croisement I 5 et N I 12 plutôt et N 5 vous lisez la valeur de 1,672342 ce qui nous permet de déterminer la valeur future d'un placement de 500 000 sur une période de 5 ans au taux d'intérêt de 12% alors pour ceux qui utilisent les calculatrices de type Sharp ou Texas Instruments voilà les touches généralement à utiliser mais je ne vais pas du tout rentrer là-dedans ne sachant pas quelle calculatrice vous avez et évidemment vous n'avez pas nécessairement besoin d'une calculatrice financière ou besoin de l'acheter si vous l'avez ce serait super bien vous avez assez rapidement les touches appropriées pour y arriver alors si les 50 000 francs placés pendant 5 ans au taux de 12% étaient plutôt capitalisés trimestriellement bien évidemment ça devient 500 000 que multipliez en plus 12% sur M4 et évidemment le nombre de périodes de placement ce n'est plus de 5 ans c'est de 5 ans fois 4 trimestres par année donc fois d'un et évidemment le montant ici est de 903 000 ce qui est supérieur à ce qu'on avait auparavant 881 mais pourquoi parce que ici les intérêts sont capitalisés plus fréquemment que sur une base annuelle alors comment le faire également avec la calculatrice je vous l'ai indiqué à côté alors quelle est la valeur d'un montant d'un million de francs que vous recevez dans 7 ans si le taux d'intérêt annuel est de 15% alors ça c'est l'opération d'actualisation mais si le taux d'intérêt est de 15% sur 7 ans alors nous appliquons directement la formule d'actualisation et si le taux d'intérêt reste de 15% mais la capitalisation est mensuelle évidemment pour une capitalisation mensuelle 15% sur 12 et le nombre de périodes sur lesquelles on va actualiser les 1 million qu'on va recevoir dans 7 ans c'est 7 ans mais puisque la capitalisation est mensuelle 7 ans fois 12 et évidemment le montant est de 352 000 il doit être inférieur au montant qu'on aurait eu 375 000 justement si la capitalisation était faite juste annuellement ça va ok déterminer le nombre de périodes ou le taux d'intérêt périodique nécessaire pour qu'un capital initial devienne au bout d'un certain nombre de périodes une valeur future donnée je vous l'ai mis ici précisément pour que ceux qui utilisent des calculatrices puissent voir la démarche appropriée pour justement que ce soit avec une calculatrice Texas ou un instrument ou une calculatrice Sharpe de pouvoir justement résoudre ce genre de problème alors si la capitalisation est faite mensuellement on peut également utiliser directement la calculatrice pour résoudre le problème donc c'est juste pour l'utilisation des calculatrices et dans ce cas si précisément je vous donne l'indication en bas que ce que la calculatrice va vous donner c'est le taux d'intérêt périodique qu'il nous donne qu'il faudra multiplier par 12 pour avoir le résultat qui nous est directement demandé alors pour le calcul donc on peut calculer déterminer les taux d'intérêt en utilisant directement également nos calculatrices sinon il faut faire la résolution purement mathématique ici qu'on a au niveau de la solution alors dernier point c'est lorsqu'on a plusieurs périodes et des montants variables et on veut déterminer la valeur actuelle ou la valeur future de ces différents flux monétaires alors puisqu'on sait désormais qu'on peut pouvoir ramener n'importe quel flux monétaire quelle que soit la période où ce flux monétaire arrive on peut l'amener au temps zéro ou on peut l'amener à n'importe quel temps dans le futur en capitalisant dans le futur ou en l'actualisant en le ramenant au présent la valeur actuelle de plusieurs flux monétaires le flux monétaire 1 le flux monétaire 2 le flux monétaire P leur valeur actuelle ce n'est rien d'autre que la somme des valeurs actuelles de chacun de ces flux monétaires donc la valeur actuelle c'est la somme des valeurs de chacun des flux monétaires flux monétaire 1 flux monétaire 2 donc cet opérateur c'est la sommation sur toutes les périodes de l'ensemble des flux monétaires le flux monétaire P0 évidemment c'est actualisé à 1 plus I à 0 le premier flux monétaire 1 plus I à la puissance 0 on avait vu que c'est égal à 1 donc le premier flux monétaire puisqu'on les actualise tout ça ce flux monétaire n'a pas besoin d'être converti par contre le flux monétaire 1 a besoin d'être converti au taux de 1 plus I à la puissance moins 1 le flux monétaire 2 tout est converti à la période aujourd'hui pour pouvoir déterminer justement leur valeur actuelle donc la somme de ces différents flux monétaires la semaine pourquoi je vous le présente c'est parce qu'au prochain cours on va introduire les ennuités qui seraient en fait une particularité de cette formule générale où les flux monétaires d'une période à l'autre seraient tous des flux constants tout comme évidemment comme exemple on vous demande de trouver la valeur actuelle des sommes suivantes lorsque le taux d'intérêt nominal est de 12% capitalisé annuellement on l'ajoute ici sinon cela nous donne justement c'est quoi la valeur actuelle de 1 million qu'on reçoit dans un an la valeur de 800 000 francs qu'on reçoit dans deux ans la valeur de 750 000 qu'on reçoit dans cinq ans et la valeur de 1 non c'est pas 1 million ici c'est plutôt 1 million 800 000 qu'on reçoit dans huit ans évidemment c'est 1 million il est de 200 000 la valeur qu'il faudrait corriger ici le total est exact c'est pas 8 millions ici c'est 1 million 200 000 qu'on reçoit dans huit ans et la somme de la valeur actuelle la somme totale est de 2 440 842 francs donc c'est la valeur aujourd'hui de ces différents flux monétaires dont 1 million dans un an 800 000 dans deux ans 750 000 dans cinq ans 1 million 200 000 dans huit ans alors si on veut déterminer plutôt la valeur future de ces mêmes flux monétaires il suffit tout simplement de les capitaliser chacun chacun de ces flux de trésorerie mais le flux monétaire qu'on renait aujourd'hui FM0 bien lui il serait justement capitalisé sur l'ensemble de la période FM1 serait capitalisé sur l'ensemble de la période moins 1 FM2 capitalisé alors on aurait la valeur future ce n'est rien d'autre que la somme pondérée de chacun des flux monétaires multiplié par le facteur de conversion ou le facteur de capitalisation plus i à la t alors je pense que cela nous amène également le même exemple qu'on avait auparavant et on veut déterminer c'est quoi la valeur future de ces différents flux monétaires la valeur dans 8 ans des flux monétaires où on a 1 million aujourd'hui 750 000 dans 5 ans non 1 million dans 1 an 750 000 dans 5 ans 800 000 dans 2 ans 1 million 800 000 dans 8 ans alors la valeur future dans 8 ans ce n'est rien d'autre que la somme pondérée par le facteur de capitalisation justement de chacun des flux monétaires et évidemment la valeur future nous y est donnée ici c'est de 6 millions 43 436 francs ce que vous pouvez vérifier alors cela m'amène justement à vous proposer je pense quelques petits exercices à traiter ou des devoirs pour le prochain cours quelques devoirs le tout premier prenez note de cela c'est calculez-moi la valeur acquise par un capital de 100 000 francs CFA placé au taux d'intérêt de 5% pendant 3 ans deuxième point le même montant mais placé au même taux d'intérêt de 5% pendant 4 ans et 6 mois et ensuite si c'était plutôt placé pendant 8 ans et 125 jours 8 ans 125 jours quelle serait la valeur acquise de 100 000 placé au taux d'intérêt de 5% pendant 8 ans et 125 jours je vous propose également un autre exercice pourquoi pas j'ai quelques minutes pour vous proposer un deuxième exercice qui est assez intéressant ça touche vos voisins supposons que vos deux voisins M. Traoré et M. Sissé s'adressent à vous pour un emprunt de 1 million de francs CFA alors Traoré vous promet de vous rembourser dans 3 ans et il vous donnera à ce moment le remboursement évidemment des 1 million mais aussi des intérêts équivalents à 250 000 francs à la fin de les 3 ans donc il vous promet de vous rembourser dans 3 ans et il vous donnera à ce moment 250 000 comme à titre d'intérêt mais M. Sissé qui est votre deuxième voisin à côté veut aussi vous emprunter le même montant de 1 million pour une période de 3 ans mais lui il vous assure des intérêts de 80 000 francs mais lui vous versera les intérêts à chacune des années 80 000 à la fin de la première année deuxième troisième année et à la fin de la troisième année il vous donnera également le remboursement du capital mais puisque vous n'avez que 1 million à prêter vous ne pouvez pas satisfaire et M. Traoré et M. Sissé alors la question c'est laquelle des deux demandes acceptez-vous alors justifiez bien sûr votre réponse c'est un problème tout à fait concret très simple mais qui est un problème courant qu'on va utiliser le calcul actuariel pour justement résoudre ce problème qui est classique ce problème quotidien alors je pense que je vais m'arrêter ici la semaine prochaine nous allons couvrir justement la valeur actuelle et la valeur future d'une annuité la valeur actuelle d'une perpétuité également et évidemment on profitera de l'occasion pour résoudre également quelques questions courantes ou quelques questions qui vous préparent qui vous préparent finalement à votre examen à la fin alors rappelons un peu ce qu'on a fait aujourd'hui nous avons commencé par les motivations à la valeur temporelle de l'argent on a vu que les taux d'intérêt reflétaient justement la renonciation à la consommation actuelle reflétaient l'inflation anticipée évidemment et reflétaient également le risque de crédit associé à notre placement on a introduit les notions de taux d'intérêt nominal de taux d'intérêt périodique ou proportionnel de taux d'intérêt effectif de taux d'intérêt équivalent et de taux d'intérêt à capitalisation continue puis nous sommes désormais en mesure de décalculer la valeur actuelle ou la valeur future d'un montant unique tout comme de déterminer la valeur actuelle et la valeur future de flux monétaire différents multiples dans le temps